Bonjour à tous, donc la vidéo d'aujourd'hui concerne l'immunologie. Nous allons traiter la partie d'immunité à médiation humorale. Donc, il faut qu'il y ait une immunité spécifique de type d'immunité. Immunité à médiation humorale ou immunité à médiation cellulaire. Donc, sujet d'aujourd'hui, incha'Allah, qui reste l'immunité à médiation humorale. Qu'il y a une immunité à médiation humorale ? Ce fait par voie sanguine et fait intervenir certains globules blancs, en particulier les lymphocytes B qui se transformes en plazmosytes et qui sont capables de fabriquer des antiques. Donc, comment ARE ce qu'ils想ent pour ce type d'am meurdiatrix ? Les quéilingues de tablinson ! Les polynucléaires neutrophiles, basophiles, lymphocytes D, lymphocytes B mais dans ce genre de ménage, il s'adresse à la l'infocyte B, c'est la l'infocyte B. Cette l'infocyte B, comment ça fait ? C'est-à-dire que ça fait la bélzamine, ce qui est appelé le plasmocyte, et ça fait qu'elle est capable de faire un déjeuner à la ménage à l'agisseur. Comme vous le savez, le rôle de cette l'antique est le cas de l'antigène. Les antigènes sont les non-soueurs, par exemple les bactéries, les virus etc. Il y a des nautiques de l'antigène. Donc, qu'est-ce qu'il passe ? Lors d'un premier contact avec un antigène, le système immunitaire déclenche des mécanismes de défense, et il s'agit d'une réponse adaptive primaire. Ceci se traduit par la production d'anticorps et par la multiplication des lymphocytes spécifiques de l'antigène. Cette réponse primaire est de faible ampleur, mais elle permet toutefois l'élimination de l'antigène en quelques semaines. Alors, dans ce cas, il y a une question de l'antigène. Il y a un premier contact d'antigènes, par exemple, dans les bactéries ou des virus. Donc, après des jours, comme ça, on observe, on a l'impression qu'il y a une rétifte qui est l'huminoglobuline M. Huminoglobuline de type M. On a déjà dit dans la vidéo dans laquelle on a l'air d'or pour la glutination, ce qui est appelé à l'acte. Donc, on a l'impression qu'il y a une rencontre entre les antiques et les antigènes. C'est le type d'huminoglobuline qui est d'accès, qui est d'accès à des chassais, c'est-à-dire qu'il y a une rétifte. Donc, on a l'impression qu'il y a une rétifte de l'huminoglobuline de type G. Donc, on a dit aussi de l'huminoglobuline de type G qu'on a fait la réponse secondaire déjà dans la vidéo, qu'on a fait la réponse secondaire parce qu'on a fait la quantité très importante avec la réponse primaire. Donc, ce qui est de la réponse primaire à l'ici d'abord, c'est qu'il y a une première simulation antigenique qui est une rétifte, les deux types d'huminoglobuline M ou G. Donc, on a dit, cette réponse primaire a de faible ampleur mais il permet toutefois l'élimination de l'antigène. Donc, la réponse à l'antigène, il y a quelques semaines. Lors d'un second contact avec le même antigène, le système immunitaire déclenche une réponse immunitaire plus rapide et plus efficace. On parle de réponse secondaire. Cette seconde réponse démontre l'existence d'une mémoire immunitaire. Bon, si je fais un moukter, imagine, on a fait un exemple, il y a un exemple, par exemple, traf par la grippe, la maladie de la grippe. Je trouve le shècle à gauche, à l'essor. Donc, dans la réponse primaire, il y a un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, l'augmentation de ces deux types d'immunoglobuline. C'est ce qui est une réponse primaire. Donc, ce qui est un exemple, c'est que la bra, par exemple, il y a un exemple, il y a un exemple de la grippe où après des années ou après des mois, il y a un exemple, la grippe. Donc, il y a une réponse secondaire, donc, une simulation antigénique identique. Ainsi, cette réponse secondaire, on va comme dans le même antigène, au même maladie, par exemple, ici, ça va35. C'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est qu'est-ce qui est, c'est qu'est-ce qui est. c'est une façon de la réponse secondaire, c'est une façon de la transmission d'immunoglobuline M ou c'est une façon d' starts plus intense de immunoglobuline G. C'est la façon, c'est ce qui est, c'est qu'un exemple, la réponse secondaire. On va donner". La réponse secondaire, il y a un dosage à l'augmentation intense d'un immunoglobulin. Donc, dans cette situation, il y a de l'antigène plus facilement ou plus rapidement. Donc, il y a de l'antigène qui est de l'antigène en l'axe de la réponse primaire. Pour le plus, la réponse primaire est que le système immunitaire est de l'antigène. Donc, il faut qu'il y ait de l'antigène à la production d'antigène et d'un antigen qui est de l'antigène. Mais, pour le plus, pour le plus, la réponse secondaire, est de l'antigène ou de l'antigène qui est de l'antigène à la même antigène qui est déjà de l'antigène mais, comme on dit, qui est de l'antigène plus rapidement, plus facilement. C'est comme ça, le système immunitaire est de l'antigène la mémoire immunitaire, la dernière, la décision de la mémoire. Donc, on a de l'antigène qui est de l'antigène que la mémoire immunitaire et on a de l'antigène une troisième, quatre ou cinq fois. Ça fait, c'est qu'il y a un système immunitaire qui n'est pas aidé pour qu'il y ait de l'antigène de l'antigène plus rapidement. candidat. C'est pas là, c'est qu'il y a des 言ants qui sont petits Sous-titrage FR ?